Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de mes découvertes. Alors cette fois-ci, j'étais hyper pressée de vous parler de la marque Smile Makers qui est une marque de sex toys. Alors mais comment j'ai bien pu faire pour en arriver là ? Et bien c'est tout simple, j'ai reçu un mail de la part de Sarah. Sarah c'est la personne qui est chargée de la communication blogueuse, c'est-à-dire qu'en fait elle va contacter plusieurs personnes en leur demandant si celles-ci sont intéressées pour parler de la marque à leurs abonnés. Alors et bien moi au début j'ai lu le mail de Sarah et je me suis dit hop 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 ça va pas être possible, moi je peux pas présenter de Vibromasseur parce que c'est pas, comment dire, quelque chose dont je parle d'habitude, dont je vous parle d'habitude, que c'est pas le genre de produit que je présente. Mais il y a deux choses qui m'ont convaincue de vous parler de celles-ci. La première c'est en fait leur site internet. Alors je sais pas moi quand je vous parle de Vibromasseur, quelle image vous avez, quelle idée vous avez du Vibromasseur, du sextoys. Moi j'ai une image d'un produit pas très beau, plutôt agressif, disons-le carrément moche, vulgaire, enfin bref un produit pas très joli, donc pas très présentable en vidéo. Et là je vais sur leur site web et je me rends compte qu'en fait leurs produits sont hyper méga chouettes, drôles, enfin ils ont une idée de concevoir des produits qui sont plutôt fun. Donc Sarah m'a envoyé trois produits que je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit de deux Vibromasseurs tout d'abord. On a le pompier et le prof de tennis. Que voici. Alors bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas du tout le genre de visuel que en tout cas moi personnellement je m'attendais à retrouver pour des Vibromasseurs. Donc c'est, voilà, c'est une idée plutôt chouette. Je vous invite vraiment à aller sur leur site web pour découvrir la description de ces produits parce que moi ça m'a fait beaucoup rire. Donc ici il y en a deux, le pompier et le prof de tennis, mais ils ont également le millionnaire et le français. Voilà, donc deux Vibromasseurs que je vous ai donc montré en photo, qui sont juste là. Voilà, donc le prof de tennis avec le bout qui est en forme de balle et le pompier. Et il y a également un, comment est-ce qu'on appelle ça, un lubrifiant que voici ici, donc qui est sans parabènes, à base d'eau et sans parfum et qui est également compatible avec les préservatifs. Alors ça c'est les produits que Sarah m'a envoyés et donc je les ai découverts sur leur site internet et vraiment j'ai été convaincue de vous les présenter parce qu'ils représentaient vraiment, enfin ils étaient vraiment chouettes et tout et c'était vraiment des produits que je trouvais sympas. Ça c'est la première raison qui m'a fait, qui m'a donné envie de vous montrer ces produits. La deuxième c'est le mail de Sarah tout simplement où elle m'a présenté la marque et ses différentes missions. Alors tout d'abord c'est une marque qui a décidé de ne pas proposer les produits dans les sex shops. Donc ça c'est quelque chose qui m'a étonnée, que j'ai trouvé un petit peu étrange parce que du coup, ben ils ont moins, enfin ils n'ont pas, comment dire, dans les sex shops ils auraient plus de chances de vendre leur vibromasseur bien entendu. Et bien non, eux ils ont pour mission, ils se sont donné la mission de dévulgariser le sex toys et en même temps bien sûr le plaisir féminin. De lever les tabous, de normaliser si je puis dire, et bien la masturbation féminine. Alors dans notre société c'est quelque chose que je pense personnellement, en tout cas moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est acquis chez nous, je veux dire, le plaisir féminin c'est pas quelque chose d'interdit dans notre société. Mais ça l'est encore dans certains autres pays. Et la marque a décidé en fait d'aller sur le terrain. Je trouve ça très courageux parce qu'ils auraient pu simplement proposer leurs produits en France, en Belgique, bref dans des pays où le sex toy c'est bien vu. Non, ils ont décidé d'aller par exemple, là Sarah me racontait qu'ils ont été en Malaisie et qu'ils ont lors d'une conférence sur la santé proposée par l'UNESCO, donc quelque chose d'assez sérieux, ils ont présenté leurs produits à des Malaisiennes de confession musulmane. Donc j'ai trouvé ça assez chouette comme mission, comme but de la marque, de montrer aux femmes qui n'ont pas la même liberté, liberté sexuelle, la même émancipation sexuelle que nous, d'aller sur le terrain et d'aider peut-être ces femmes à avoir une autre image de leur corps et de leur sexualité. Voilà, donc c'est des valeurs qui sont assez proches des miennes. Le fait que toutes les femmes devraient être heureuses et bien dans leur corps, je pense que c'est très important et c'est ce qu'aimerait bien cette marque. Donc je m'étais dit que ça serait cool que je vous la présente et si vous avez envie de tester les sex toys ou peut-être que vous connaissez déjà les Vibromasseurs et que vous avez envie d'agrandir votre collection, n'hésitez pas à commander sur leur site internet. En plus d'avoir des produits assez rigolos et marrants, vous avez en plus, vous soutenez une marque qui se mobilise pour les femmes. Voilà, ça c'était la première chose, la première marque dont j'avais envie de vous parler. Et en plus Sarah, super sympa, elle a voulu nous offrir, vous offrir plutôt un produit de leur boutique, de la marque. Donc je vais vous proposer de gagner l'article de votre choix, donc que ça soit un Vibromasseur ou... ou un... mince, je ne trouve plus le nom maintenant. L'article que vous préférez sur leur boutique internet. Voilà, je vous proposerai de le gagner demain sur la page Facebook. Il y a quelques semaines, j'ai fait la découverte d'une marque de thé qui s'appelle Kusmiti. Alors en fait, je la connaissais déjà depuis très longtemps parce que je la voyais passer sur Instagram. Des boîtes très colorées, très jolies. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de goûter le thé. Donc je m'étais dit... C'était quand ? Oui, en janvier, c'était les soldes. Donc je me suis dit, oh ben je vais attendre les soldes et puis je vais me faire un petit plaisir dans une boutique de thé. Le problème, c'est que je ne savais pas quelle marque choisir parce que je n'en connais aucune. Donc comme j'ai eu pas mal d'écho que cette marque était chouette, je me suis dit, ben voilà, je vais aller sur le site. Je vais regarder quoi prendre. Bon malheureusement, il n'y avait rien... Ça n'était pas en solde. Mais il y avait les frais de port gratuit plus 5 boîtes offertes. Du coup, je me suis dit que ben voilà, c'était l'occasion. Donc j'ai commencé un coffret. Alors il y a aussi, il y avait plein de coffrets différents, plein de thé différents. et je ne savais vraiment pas quoi choisir. J'étais perdue. Donc je me suis dit que j'allais prendre le coffret. Je crois que c'est le plus cher que j'ai pris peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, le coffret que j'ai pris coûte 80 euros. Et il y a 15 thé différents à l'intérieur. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici le coffret. Donc c'est un vrai beau coffret. Moi je pensais que ça serait simplement une petite boîte en carton que je ne pourrais pas garder. Tandis que celle-là, c'est vraiment un vrai beau coffret. Je laisse le thé à l'intérieur tout le temps. Donc quand on ouvre... Hop ! On a les 15 petites boîtes. Et les 100 filtratés et une petite cuillère. Voilà. Donc ça va me permettre... Ce coffret va me permettre de découvrir les différents thé. et d'acheter des plus grosses boîtes quand j'aurai fait mon choix dans celles que je préfère. Donc c'est vraiment une bonne découverte. Ok, je trouve que 80 euros c'est une petite folie. En tout cas pour moi c'est une petite folie. Mais franchement je suis très contente et je ne suis pas du tout déçue. Donc je vous conseille Kusmiti. Si vous avez d'autres marques de thé à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire. Parce que voilà, je suis nouvelle dans le monde du thé. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos coups de cœur en commentaire. Alors une autre marque que j'ai découverte fin novembre. Il s'agit d'une marque qui fait des housses pour les canapés et les fauteuils Ikea. Alors si vous, comme moi, vous en avez marre de votre canapé Ikea, vous n'êtes pas obligé d'en changer. Vous pouvez acheter une housse. La mienne m'a coûté 200 euros chez BEMS. Donc ici. Voilà le site. Juste là. Donc ça m'a coûté 200 euros pour une nouvelle housse pour le canapé. Changer d'ambiance sans changer de canapé du coup. Alors c'est un site qui est pas mal bien conçu. Vu que vous pouvez d'abord commander des échantillons. Donc déjà, première chose, c'est que vous choisissez le modèle de votre canapé. Dès que vous avez choisi le modèle de votre canapé, vous devez choisir forcément la housse que vous préférez. Donc au niveau de la couleur, du tissu, etc. Donc moi ça m'a coûté 200 euros, c'était le moins cher. Donc la housse la moins chère, 200 euros. Et ensuite, vous avez, ben, plus vous augmentez dans la qualité du tissu, plus la housse sera chère. Et, euh... Et donc après avoir choisi ma housse, choisi la couleur que je voulais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des échantillons. Qui se présente comme ça. J'ai commandé 5 échantillons différents à BEMS. Parce que j'avais peur que, eh bien, la couleur de l'écran qui était affichée à l'écran ne soit pas exactement la même quand je la recevrai. Et j'ai bien fait. Parce que c'était pas le gris, enfin, le gris que j'ai commandé au final après avoir reçu l'échantillon. C'est pas forcément celui que j'aurais commandé quand j'ai vu les couleurs sur l'ordinateur. Donc, très important, commandez des échantillons. Vous pouvez en commander 5. Pour vous faire une meilleure idée. Et ensuite, eh bien, vous retournez sur le site et vous passez commande de votre housse de canapé. Donc, ils font canapé, fauteuil, bref, tout, mais uniquement de l'IKEA. Ce qui est assez pratique, vu que moi, j'ai été chez IKEA juste avant pour voir s'ils avaient des housses pour mon canapé. Et en fait, le modèle de mon canapé n'était plus fabriqué. Et du coup, ils fabriquaient plus de housses non plus. Mais, du coup, j'ai vite, vite été sur BEMS. Par contre, le délai de fabrication est assez long. Bon, après, c'est vrai qu'ils le fabriquent que quand on le commande. Donc, il faut bien leur laisser le temps de faire la housse. Moi, j'ai attendu un mois. Donc, un mois, voilà, j'ai passé commande. J'ai attendu un petit mois. Pour pouvoir la recevoir. Alors, une autre nouveauté, pas nouveauté, une autre de mes découvertes de cette fois-ci, il s'agit du journal à compléter 5 ans de réflexion. Alors, c'est en fait un journal, un petit peu comme un journal intime, que j'ai découvert grâce à Angélique, créa Fimo Gourmandise, sur une de ses vidéos. Qui, en fait, expliquait qu'elle, elle s'était lancée. Et, en fait, je l'avais vue sur... Ce aussi, je l'ai vue tourner sur Instagram. Et, c'est un petit journal que vous allez pouvoir compléter, dans lequel se cachent 365 questions. Donc, une par jour. Par exemple, ça peut être des questions sur un petit peu tout. Si demain, vous pourriez partir n'importe où, où iriez-vous ? Ou alors, la liste des soucis du jour. La chose la plus créative que vous avez faite récemment. Bref, voilà, des questions qui sont un petit peu générales. Ou, au contraire, un petit peu plus sur votre journée. Comment s'est passée votre journée. Et que vous allez donc pouvoir remplir 5 années d'affilée. Donc, ça va peut-être vous permettre de vous donner une... De voir votre évolution. Ou de voir si vous changez. Bref, d'avoir un petit peu de recul sur les années qui s'écoulent. Je trouvais ça très sympa. Alors, encore plus sympa, je trouve, c'est qu'ils font le même pour maman. Donc, 5 ans de ma vie de maman. Je trouvais ça assez rigolo. Si vous avez une jeune maman dans votre tour âge, de lui offrir le petit journal à compléter. C'est un beau cadeau. Vous pouvez le trouver, eh bien, sur Amazon, à la FNAC. Enfin, bon, bref. Dans votre librairie préférée. Voilà. Et la dernière chose dont j'avais envie de vous parler, il s'agit d'un site internet qui regroupe, eh bien, différents sons. C'est un peu étonnant. Je ne sais pas exactement comment je suis tombée sur ce site. Qui regroupe, eh bien, différents sons. Par exemple, le bruit de la pluie qui tombe sur une vitre. Le bruit d'un feu qui crépille dans une cheminée. Des gens qui rigolent. Des bruits de nature. Bref, un petit peu de tout. Et que vous pouvez additionner pour former une ambiance sonore. Par exemple, moi, je suis tombée, quand je suis tombée dessus, je suis tombée sur la salle de chez Gryffondor. Donc, ça donnait vraiment l'impression d'y être, en fait, avec tous ces petits sons qui étaient additionnés. Et vous pouvez, bien entendu, créer vos propres ambiances sonores. Par exemple, imaginons que vous devez étudier. Hop, vous aimez bien le bruit d'un feu qui crépite, mais vous n'avez pas de cheminée. Hop, vous mettez le son de la cheminée qui crépite. Je trouvais ça vraiment cool. Par exemple, moi, j'aime bien entendre la pluie qui tombe contre une vitre. Hop, pareil. Avec ce site-là, c'est possible. Et vous avez également des bruits plus nature. Si vous avez envie d'un fond sonore pour méditer ou des choses comme ça. Donc là, je vous propose une petite démo. Bon, du coup, je ne pense pas que vous allez pouvoir bien entendre le son, mais je vous invite à aller sur le site. Je le mets en description. Donc, vous avez... Ici, par exemple, on est sur la page de la salle de Gryffondor. Et quelqu'un a déjà créé l'ambiance avec différents sons qu'il a additionnés. Et du coup, ça donne ça. Donc voilà, c'est assez marrant. On entend quelqu'un qui tourne les pages d'un livre. On entend le feu qui crépite. Des gens qui rigolent. Bref, ça donne vraiment... Vraiment, on s'y croirait. Donc, vous avez la possibilité de modifier le son. Vous pouvez augmenter, par exemple, la personne qui tourne les pages. Vous pouvez lui demander de tourner plus vite les pages. Vous pouvez demander que le son du feu soit moins fort. Ou enlever, par exemple, les gens qui rigolent, etc. Bref, vous avez plein de possibilités. Et c'est vraiment un chouette site qui vous permet de faire plein de choses. Que ça soit pour vous donner une petite... Comment dire ? Une petite ambiance sonore quand vous étudiez. Ou peut-être pour concevoir, je ne sais pas, des vidéos. Des choses comme ça. Voilà, eh bien, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Que vous avez découvert des choses. Je vous souhaite un très bon week-end. On se dit à demain pour le concours avec la marque Smile Makers. Parce que Sarah, donc, nous offre un produit de la marque. Donc, le produit que vous désirez. Je lancerai le concours sur la page Facebook. En attendant, eh bien, je vous souhaite un agréable week-end. Et on se dit à lundi pour la vidéo des nouveautés de la semaine du Louis Shop. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada